Direct comme ça ? Je n'ai pas eu le temps de... Oh, d'accord, ça commence. Je pensais que c'était juste le menu. Voilà, mon nouvel appartement. J'ai à peine commencé à déballer mes affaires. Apparemment, il y a une porte qui est toujours bloquée et la clé devrait être par ici quelque part. Donc du coup, je dois chercher la clé d'une manière ou d'une autre. Alors écoutez-moi les amis, si vous débarquez à peine, ce jeu s'appelle Exposure. C'est un jeu qui est disponible gratuitement sur GameJolt. N'hésitez pas à aller le tester parce que de toute façon, il est gratuit sur PC. Tout le monde peut y jouer. Mais ce n'est pas ça le truc, c'est que si vous êtes épileptique ou un truc du genre, vous n'aimez pas les images qui flashent un peu, alors évitez de regarder cette vidéo parce qu'à priori, il y a un effet artistique assez important qui fait que du coup, ce jeu semblerait tirer d'une vieille cassette VHS ou un truc du genre. Quoi qu'il en soit, salut à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans Exposure. Et ouais, j'ai totalement foiré comment, en fait, j'ai fait mon intro, mais bon, tu sais... Ok, d'accord ! Ah, j'ai un... Tu sais quoi ? Vous savez tous, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je déteste. Je déteste les gameplays où il faut faire le flash comme ça, tu vois. Et là, bizarrement, le fait est que le jeu soit avec cet aspect un peu graphique particulier, ça rend le tout plus réaliste alors que les graphiques ne sont peut-être pas forcément très très réalistes. Le bruitage l'est, en tout cas. Ce jeu, je crois qu'il a été développé pendant le festival Game Jam ou un truc du genre. C'est-à-dire que c'est des jeux réalisés en quelques minutes à peine. En quelques minutes à peine. 24 heures, excusez-moi. C'est un jeu qui a été développé pendant une minute ! Il est trop puissant, tu vois. Et sur Game Jam, ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément... Il y a énormément de grosses sélections, en fait, de tous les petits jeux qui ont été faits comme ça. Généralement, ils ne sont pas bien longs. Et ils montrent... C'est juste des proofs of concept. C'est-à-dire que c'est des jeux qui montrent un peu comment ça se passe. Comment ils auraient pu développer un truc en quelques... Ah-ha ! Qu'il est ? Ah ! J'ai entendu un bruit ! Ça m'intrigue un peu. Alors, il semblerait qu'il y a un miroir qui manque à la table où j'ai trouvé la clé. Ah bon ? Je n'ai pas remarqué. Ok, d'accord. En fait, tu as aussi un gros problème, en fait, de lumière. Et tu aurais dû forcément... Je pense, hein, clairement, investir dans une lampe torche plus que dans l'appareil photo pour filmer tout ce que tu fais, quoi. Ah, il devait avoir un miroir juste ici. Puisque là, avec le flash comme ça, j'ai l'impression de voir des trucs qui n'existent pas, en fait. Du coup, ça embête. Ok, d'accord. Il y a carrément un mur. Et je peux récupérer un marteau. Si j'avais un marteau, je casserais le jour. Je casserais la nuit. Pourquoi je fais ce... Pourquoi j'ai cassé le mur ? Il y a une zone cachée derrière la pièce. Mais ce n'est pas possible. Cet endroit, cet étage, est rempli d'appartements. Mais pourquoi tu reviens à ton bureau à chaque fois pour écrire, mec ? Franchement, si j'étais toi, je continuerais juste de casser ce qu'il y a à casser. Et après, on verra. Oh ! Ah, je n'aime pas la rémanence qu'il fait, là. Il fait vachement... ... sombre. Et putain, ça ne va pas le faire, les amis. Je n'aime pas ça du tout. Ah, ça me donne des frissons. C'est horrible. Il y a comme une image qui reste, là. Comme si je vois quelqu'un au fond, là. Alors que la personne n'est pas là. What the fuck ? Ah, c'est une porte. Ok. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça restait. C'était une putain de porte avec de la lumière derrière. Alors, j'ai trouvé une porte bloquée à la fin du hall. Maintenant que j'ai cassé le mur, je ne m'arrêterai pas maintenant. Euh... Mais est-ce que tu as trouvé un moyen pour ouvrir ce truc-là ? Parce que... On ne peut pas sortir. On est obligé de retourner dedans ? Eh, mais tu sais quoi ? Putain, ça va se... The fuck ? Ouais, comme c'est bizarre, en fait. Je vais m'approcher de ce truc, tu vois. C'est quoi ? C'est une télé ? En fait, je ne vous cacherai pas que cette ambiance est un peu malsaine, à mon sens, et que j'ai légèrement des frissons. Ah ah ! Vous trouvez un autre tableau. On dirait Benjamin Franklin. Oh ! Ah ! Il fallait juste éteindre la télé ? D'accord. La porte est maintenant ouverte. Sérieux ? Elle s'est ouverte comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi la musique s'affole comme ça ? Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Ah ! Oh bordel ! Ah bordel ! Oh ! Oh putain ! Oh ! Allez ! Go 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 ! C'est bon, c'est bon, j'ai réussi à passer. Il y avait un mec ? Oh oh ! Ah ok, d'accord. J'suis de la merde, putain ! What the fuck ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Qui es-tu ? Il avance tout doucement, le con ! Ah mais attends ! Ah mais j'ai eu peur depuis le début, mais c'est moi ! C'est moi, en fait ! J'ai pas compris ! Oh ! Oh ! Ecoutez les amis, il y avait une putain d'ambiance derrière ce jeu. La fin était un petit peu pas trop compréhensible pour moi. Ouais, je suis trop stupide, je suppose, pour ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez quand même apprécié la découverte de ce petit jeu, qui s'appelle l'Exposure. Il est disponible sur GameJolt. Vous pouvez le trouver directement dans la section Aurore, dans les nouveaux jeux qui débarquent. Voilà ! On se retrouve donc dans une prochaine vidéo ! Je vous fais des bisous tout partout ! Seroths, out ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501